Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 du Legacy Challenge. Bon, la dernière fois qu'on s'était quitté, il ne s'était pas passé énormément de choses. Il y a Dylan qui a grandi et on avait rénové sa chambre. Aujourd'hui on va se concentrer beaucoup plus sur Roxanne puisque c'est la future matriarche de ce challenge. Écoutez, je ne blabate pas plus, on va en jeu, c'est parti. Donc la dernière fois on s'était arrêté là, alors je ne sais plus exactement ce qui s'était passé ou non. Mais écoutez, on va commencer par un petit nettoyage de litière. Vraiment, meilleure chose pour commencer, n'est-ce pas ? Ok, et j'aimerais bien que Roxanne rencontre des gens, ce serait plutôt pas mal. Ah, on va lui faire faire du travail supplémentaire. Voilà, écoutez, comme ça, ça va l'occuper un petit peu. Piper, Piper, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle joue avec les jouets de son fils alors que regardez, il y a plein de linge sale. Non, Piper, là je ne peux pas te laisser faire ça. Tu vas faire la lessive et tu vas tout laver parce que là ce n'est pas possible. Dylan, on va le faire partir jouer à la poupée. Pourquoi il est triste ? Départ difficile. Ah, c'est parce que Knox est allé au travail. Oh là là, tu vas t'en remettre, tu vas t'en remettre. Alors la dernière fois j'avais fait une petite mise au point mais je le refais au cas où. Parce qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas vue. Concernant le poids de Piper et de mes Sims en général dans mes Let's Play. Évidemment c'est une minorité mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Oui, est-ce que tu peux faire maigrir Piper ? Piper elle est trop grosse. Pourquoi tu laisses Piper grosse ? Pourquoi tu la fais pas faire du sport ? Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Il y a un mot pour qualifier ça, ça s'appelle de la grossophobie. Donc c'est un petit peu fort comme mot mais il y a clairement des gens qui m'ont dit Ouais, moi j'arrête de regarder parce que Piper elle est trop grosse. Ok, va-t'en. Je veux pas de grossophobes dans les commentaires, je veux pas de grossophobes dans mes vues. Ce qui me fait d'autant plus peur c'est que c'est un jeu et que ce sont des jeunes qui commandent souvent mes vidéos et qui se permettent de critiquer etc. Les jeunes ont plus la critique facile. Donc je le répète, évitez de regarder une série parce qu'il y a des gens qui sont forts. Évitez de regarder des Let's Play parce qu'il y a des gens qui sont forts. Et évitez de parler à des gens parce qu'ils sont forts. C'est de la grossophobie. Piper est et restera comme ça. Que ça vous plaise ou non. Vous pouvez partir si vous la trouvez trop ronde ou quoi que ce soit. Moi je la trouve juste parfaite. Je pense que Roxane, bon là on a pas trop trop de soucis d'argent. Elle va aller bouger un petit peu. Alors attendez par contre Piper. Ok, t'as fini de laver ça. Elle va aller l'étendre sur la corde à linge. Et après tout ça, elle ira désherber un petit peu. Alors je sais que c'est Knox qui aime bien faire ça. Ah qu'est-ce qu'elle a ? Ah elle est trop mal à l'aise. Ok. Ah bah elle est en colère maintenant. Oh là là, j'avais oublié qu'elle était exigeante. Au travail Piper. Etch tac, etch tac, etch tac. Faut pas être allergique par contre pollen parce que là je te dis pas la merde. Donc comme je vous le disais, j'aimerais bien que ma petite Roxane sorte un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est souvent à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah il parle au chat. J'ai cru qu'il allait mettre les mains dans la bassine sale dégueulasse. Waouh, j'ai cru qu'il allait mettre un coup de pied au chat mais ça va pas ou quoi ? Ok, elle commence à tout vendre. Et quand elle aura terminé de tout vendre, on ira bouger avec Roxane. Ah bah bravo ! Qu'est-ce que tu fabriques toi ? Oh my god, faites des gosses. Faites des gosses, c'est pas possible. Bon allez Roxane, c'est parti. Surprise à notre Roxane. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai modifié la meilleure amie de Roxane, donc Evie, parce que c'est juste pas possible son style. Donc là, elle est trop mignonne. Parfait, 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 parfait. Ok, bon on va un petit peu papoter avec Evie, lui complémenter son nouveau style. Oh non, elle prend de l'un selfie en même temps, c'est trop hilarant. Et là, vous voyez qu'il y a un ado qui vient nous parler, mais qui est-il ? C'est pas comme si je l'avais installé dans le monde et que je savais pas que c'était. C'est potentiellement le futur chéri de Roxane. On va voir si ça colle ou pas. Bon allez, Roxane, elle va se présenter à lui. On va voir si ça se passe bien. Il s'appelle Jackson. Jackson, c'est assez spécial, mais... Bon, on va parler du temps ensoleillé. On va lui raconter une histoire drôle, pourquoi pas. Oh non, il part ! Je crois que... Je crois que ça colle pas trop. Toc toc, c'est moi, c'est la reloue du coin. Ah d'accord, j'avais pas prévu que ta grand-mère soit un vampire. Bon bah, c'est un peu gênant. Ah, ça se passe pas très bien apparemment. Il l'aime pas du tout. Mais pourquoi elle est comme ça ? Elle est toute embarrassée. Ça va pas marcher si t'es comme ça. Ah, ça va, elle est redevenue normale. Mais lui, en même temps, il est hébété. Je sais pas pourquoi il est hébété aussi. Ah, il y a Evie qui vient de se rajouter à la conversation. Je sais pas trop si ça se passe bien, leur petit papotage là. Mais écoutez, ça a l'air plutôt de la rendre heureuse. Ah, il y a Evie qui se met à côté de nous. Regardez, c'est trop sympa. Il se passe quelque chose de bizarre sur son visage là. Mais lui, il a pas l'air très intéressé par Roxane. Ce coco là. Ou alors, il a juste, je sais pas. Il s'est rapproché de nous. Oh, imaginez, il kiffe Evie et il nous aime pas. Ça, ce serait le pire. Bon, on avance petit à petit au niveau de la barre. On va pas trop se précipiter. En vrai, moi, je trouve qu'ils iraient trop bien ensemble. Mais regardez, il fait que de se rapprocher de Evie. C'est un truc de fou, ça. Oh, c'est nous que tu dois regarder. Ah, Piper m'appelle. Donc, notre mère, du coup. Oups. Bonjour, ma chérie. C'est maman. Quand vas-tu venir nous voir ? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ta chère maman que tu l'aimes, non ? Ah, d'accord. En gros, depuis qu'on joue avec Roxane, c'est vrai qu'elle est jamais à la maison. Genre, elle est à la maison que le soir, mais je la fais tout le temps sortir. Je vais venir te voir demain. Et si tu venais maintenant, je ne peux pas. Mais c'était sympa de parler avec toi. Ah, je sais pas. En vrai, je pense qu'on va répondre la dernière. Parce qu'on sait que Roxane, elle est assez rebelle. Donc, écoutez, on va répondre ça. On va voir ce qu'elle répond. Alors, elle a dit soupir. Ah, déjà. Je comprends, tu es une jeune fille brillante. Tu dois être très occupée désormais. Je suppose que ma fille me ressemble. Mais tu me manques. Je serai toujours là si tu as besoin de moi, d'accord ? Oh, mais c'est trop mignon. Elle est trop mignonne, Piper, vraiment. On n'a pas vu ses parents. Mais Roxane, tu habites avec tes parents. Tu habites avec tes parents, en fait. Bon, écoutez, on va rentrer. On va laisser Evie ici. Ah non, elle s'en va aussi. Non, parce qu'elle commence pas à nous piquer notre copain. Ce serait un peu ballot. Bon, où est Piper qu'on aille la voir ? Hop, on va demander conseil. Et écoute, on va juste faire ça pour le moment. Ça, on va le faire comme ça. Ça, on va vider la gamelle et la remplir. Ah, regardez, voilà. Servir le dîner. Allez, chili végétarien. Ça pourrait être pas mal. Roxane a parlé avec sa maman. Par contre, ouais, c'est pas trop fait pour ça, les plaques d'induction. Mais c'est pas grave. On va envoyer un petit SMS à Jackson pour voir. Envoyer un SMS. Hop. Pour voir ce qu'il nous répond. Voilà, on va voir ce qu'il répond. Peut-être qu'il va nous dire de le lâcher, clairement. Roxane qui parle à son père. Je sais pas trop de quoi il parle, mais se plaindre de ses problèmes. Voilà, plains-toi de tes problèmes avec Nox. Bon, Dylan, il a appris à manger. Parfait. Il y aura des restes comme ça. Elle est triste parce que Jackson lui a pas répondu. Moi aussi, je suis triste. Ah, il s'embrouille. Roxane et son père sont en mauvais terme, là. Je sais pas pourquoi. Bon, Roxane va aller changer l'eau quand même pour aider un petit peu sa mère. Parce que là, c'est affreux. Ah, mais attends, mais Piper, elle a viré Roxane, quoi. Non, mais elle a besoin d'aller se doucher, Roxane, là. Voilà, Piper, je pense qu'elle va aller coucher le petit. Parce qu'il est insupportable. Roxane, elle se lave, ok. Et ensuite, elle ira se coucher dans sa chambre. Elle est vraiment au bout de sa vie, hein. Vraiment au bout de sa vie. Piper, elle est... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce que tu fais, mais... Je le comprends pas, ce gosse. Je le comprends vraiment pas. Allez, couche-toi, mec. Si, si. Voilà. Allez, on se couche avec tes chaussons. Y'a pas de soucis, c'est parti. Comme on est dimanche encore aujourd'hui, on va essayer d'inviter Jackson au parc pour voir s'il veut bien venir avec nous. Et on va inviter Evie aussi pour pas être toute seule avec lui. Parce qu'on est pas encore dans un truc où on peut le dater et tout, vous voyez. Donc, on fera un petit date plus tard. Mais là, ils sont même pas amis, quoi. Y'a le chat qui nous observe. Ah bah non, il s'en va. Il est bizarre, hein. Regardez-le, ce chat. Donc, comme Knox est levé en premier... Oh, on est en automne. J'aime pas l'automne. Comme il est levé en premier, il va s'occuper un peu des tâches ménagères. Et Roxane, ensuite, elle ira aux toilettes et aller manger son petit déjeuner. Manger un repas rapide. Compote de pommes, allez. Bon, bah Knox, il va aller donner un bain aux petits parce qu'il est sale, clairement. Bon, Roxane, elle va aller vider la poubelle comme personne le fait. Hop, c'est parti. Et là, du coup, on est en automne. Donc, il commence à faire froid. Oh, ça s'est cassé. Bah, oups, on va essayer de faire réparer ça à Roxane. Je savais pas que les ados pouvaient réparer des choses. J'apprends quelque chose là. Ça, ça va un petit peu augmenter sa compétence bricolage. Écoutez, pourquoi pas. On tape, on tape, on tape. Bon, je vois pas trop comment tu peux réparer ça, mais Piper, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mange, ok, et Knox, il donne le bain aux petits. Mais c'est parfait ça, c'est parfait. Elle a réparé, elle va ajouter une story en mode, ouais, j'ai réparé ça, c'est trop cool. Ah, bah en plus, elle a vraiment pris ça en photo. On va envoyer un SMS de bonheur à Jackson, encore, pour voir s'il nous répond. Et on va envoyer un SMS normal à Evie pour lui dire, ouais, t'as vu, il m'a même pas répondu hier. Oh ! Oh ! C'est vrai, Roxane, c'est une magnifique journée. Sortons pour en profiter. Alors, il nous invite clairement, là, on est d'accord. Je veux pas inviter Evie. Écoutez, on y va, on y va. Nous voilà avec Jackson, il nous a invité, clairement. Donc, écoutez, on va... On va un petit peu lui parler, faire connaissance, etc. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Ok. Est-ce qu'il a l'air... Il a pas l'air très emballé. Mais... Lui, il est apparu, on sait pas d'où il est sorti. Va-t'en. Est-ce qu'on pourrait faire amour ? Demander si la personne est célibataire. On va quand même se renseigner, hein, parce qu'on sait jamais. Il s'en va. Mais mec, reviens, où vas-tu ? Ah, il veut peut-être qu'on s'asseoie ensemble, hein. Ah, bah ok, il voulait s'asseoir peut-être. Ah, il est actif, donc il est un petit peu comme... What ? Pourquoi tu te mets là, toi ? Mais va-t'en. Non, mais... Congédier le Sims. Oui, oui, va-t'en. Oh, je sais pas ce qu'il fout là. Il se met à côté de nous. Regardez-les, comme ils sont trop mignons. Moi, j'adore. Bon, on va essayer un petit peu d'attaquer. Dans le sens où on va faire amour. Ah, je sais pas. Complimenter l'apparence, déjà. Ça pourrait être pas mal. Non, mais elle s'entraîne à chanter. Non, mais n'importe quoi. Bon, on va refaire. Complimenter l'apparence. On va voir comment il réagit. Voyons. Ok, ok. Il le prend plutôt bien. On va se vanter de s'être bécoté avec quelqu'un d'autre, même si c'est faux. Comme ça, il va être un peu jaloux. T'as capté la technique. Attendez, ils se sont cachés pour se faire un câlin, les gars. Je rêve pas, là. Oh ! Oh là là ! Les cachotiers, je te jure. Ok, ça part plutôt bien, du coup. Il y a une petite barrosse qui est en train de se dessiner. En plus, il gole plutôt bien et tout. On va flirter pour voir ce que ça fait. Oh ! Il aime bien. Il aime plutôt bien. Chuchoter à propos du béguin. Voyons ce que ça fait. Ok, ok. Oh non, mais regardez-le, il se la pète. Voyons, on va le ré-enlacer pour voir. Ah, mais il l'aime bien. Moi, je vous dis qu'il l'aime bien. On va faire genre de s'échanger les numéros de téléphone. Parce que là, il y a trop de choix qui s'offrent à nous. On est d'accord. Mais il faut y aller mollo-mollo. C'est une ado, voilà. On va y aller petit à petit. On va d'abord aller chez Evie pour tout lui raconter. Et ensuite, elle nous dira si c'est une bonne idée ou pas. Non, mais regardez-le. Là, il est piqué de nous. Il est piqué, hein. Moi, je vous le dis. Voilà, allez. À plus tard. On se revoit plus tard. Hop. Bah, en vrai, je pense qu'on va aller chez nous, voir avec elle. Raconter des ragots, évidemment. Et tu, 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 chuchoter à propos du béguin. Alors voyons, est-ce qu'elle est contente pour nous, notre Evie ? Elle est choquée. Elle est choquée. Proposer un plan fou. Elle va lui dire, ouais, est-ce que je vais le voir demain après les cours pour l'embrasser, je sais pas. partager un secret, du coup, qu'elle est amoureuse de lui. Et après, raconter une histoire drôle et on passera à autre chose, quoi. Bon, voilà. On s'est mis dans la chambre un petit peu avec notre amie, voilà. Enfin, notre meilleur ami, etc. On va un petit peu lui parler encore un petit peu. C'est vrai, elle dit ce que j'ai dit. Pendant ce temps, Piper, qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, elle s'occupe un peu de la maison. Dylan, il va bien. Knox ? Bon, Knox, il fouille dans les poubelles, quoi. Ça, c'est habituel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander une livraison. Pour les filles, on va leur prendre une pizza, par exemple. Pizza ou fromage, ça va très bien. Comme ça, Roxane et Evie, elles pourront manger ça. Bon, Piper, elle est en colère. Qu'est-ce qui lui arrive encore ? Pire journée de sa vie. Bon, tous les jours, c'est la pire journée de sa vie pour Piper. Je sais pas, tu manges une pizza, sois contente, non ? Ah, voilà, Evie se sert. Ok, c'est une petite soirée pizza. Trop, trop cool. Trop, trop rigolo. Ok, bon, Evie va partir chez elle, je pense. Ouais, voilà. On va débarrasser la table. On va aller faire un petit pipi par la suite. Par contre, elle manque de divertissement. Oups, oups, oups. On va lui faire un petit peu regarder la télé. Ça va, elle a des bonnes notes. Elle peut un petit peu regarder la télé. On est dimanche soir, il n'y a rien de mal. Voilà, bon, elle va un petit peu regarder la télé. Piper, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lave la baignoire, ok. Et Knox est toujours avec ses plantes ? C'était sûr. Ah, mais c'est incroyable de talent, je crois. Ah non, c'est les infos. Bon, enfin, je comprends rien. Allez, on va aller la faire se coucher. Peut-être, je sais pas. Je vais peut-être aller envoyer un message à Jackson. Un SMS tout simple, comme ça. Histoire qu'il ne nous oublie pas, vous voyez. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et on va aller se coucher, bien sûr. Parce que là, elle est super fatiguée. Demain, il y a le lycée. Donc, écoutez, c'est parti. Bon, en se levant, on va aller prendre une douche et prendre le petit déjeuner. Comme ça, au moins, ce sera fait. Parce que sinon, le reste, elle a tout fait. Elle a fait ses devoirs. Elle a tout tout fait. Donc, écoutez, elle est tranquille, elle. Le petit, comment il va ? Oh, ça va. Il va pas trop mal, pour le moment. On va lui donner à manger de la compote. Voilà. Et elle, elle part en cours à le ventre vide. Ah, oups. J'avais pas capté. J'avais pas capté. T'étais en retard. Et Piper, elle s'occupe du petit. Ok. Bon, et ensuite, si le gosse va bien. Ok, il va bien. On va essayer de lui apprendre à aller sur le pot. Parce que c'est juste insupportable de le changer toutes les 30 secondes, là. Au niveau du linge, on est comment ? Ouais, ça va commencer à cocoter, quoi. Roxane, elle a toujours pas mangé à la cantine. Knox, il va hyper bien. On va le faire travailler dur. Voilà. Comme ça, il va peut-être avoir une petite promotion. Parce que là, il est à quel niveau ? Niveau 4, quand même. C'est plutôt pas mal. Il faut juste qu'il augmente sa compétence logique. Donc, quand il rentrera, il ira jouer à ça. Comme ça, moi, ça augmentera tout. Non, mais celui-là, il se prend pas pour du caca, hein. Non, mais stop. Ah, le courrier a été distribué. Les factures aussi, j'imagine. Ouais, super. J'adore. Merci, la factrice. Bon, Dylan, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue. Super. Quand Roxane rentrera, on ira voir Jackson pour voir... Pour voir, hein. On va peut-être conclure, je ne sais pas. On ira le voir chez lui pour faire les devoirs. Faire les devoirs. Et on verra ce qu'il se passe. Ah non, par contre, sa gamelle, elle est sale à lui. Il faut le changer. Le pauvre, il me fait de la peine. Ah, Roxane, elle est rentrée à la maison avec un projet scolaire. Du coup, attendez. Oups, j'ai ouvert quelque chose. Je vais envoyer un message à Jackson pour voir. Ok, il nous invite chez lui. On va y aller, toute seule, pour faire le projet scolaire, évidemment. On va l'enlacer, voilà, pour lui dire bonjour. Voilà. Et écoutez, on va aller frapper chez lui. Ah, mais on peut déjà aller chez lui. Faire ses devoirs ensemble. Voilà, on va faire ses devoirs ensemble. Non mais, pas là. Oh là là. Pas ici. Bon, on va arrêter parce qu'elle est un peu non divertie, vous voyez. Knox, il m'appelle. Bonjour, Roxane. J'envisage de changer de travail. Qu'en penses-tu ? C'est donc ça, la mise à jour. Oui, je crois que tu devrais tenter ta chance. Tu devrais suivre ton cœur. Je ne crois pas que tu devais te lancer. Après, je dirais que Knox, il est vraiment dans le travail qui lui correspond. Vous voyez, il est très plante, etc. Donc, je ne pense pas qu'il devrait changer de travail. Je crois qu'il fait sa crise de la quarantaine, le Knox. Donc, je ne crois pas que tu devrais te lancer. Vraiment, je suppose que je devrais continuer ce travail, finalement. Mais oui, Knox, voyons. On va un petit peu se rapprocher de lui. On ne peut pas peut-être regarder un film ensemble ou quoi que ce soit. Ah, ils n'ont pas de télé. Ok. Super. Bon, on va laisser ça sur le canapé, déjà, pour parler parce que là, c'est un peu gênant. Attendez, on va essayer de l'enlacer pour voir s'il est toujours aussi réceptif. Oui, ça va. Il est réceptif. Ok. Ok, amour, on va flirter pour voir. Tac, tac, tac. Complimenter l'apparence. Révéler un béguin. Est-ce qu'on lui dit, ouais, en fait, je t'aime bien. On va voir. Ok. Je crois qu'il a apprécié. Premier baiser. Oh ! Premier baiser. Essayer de séduire. Alors, est-ce que ça fait ? Je ne l'ai jamais fait, ça, je crois. Oh là ! Roxane ! Oh là là, je ne te pensais pas comme ça. Bon, écoutez, premier baiser, on va le faire chez lui, voilà. Oh, ça y est. Notre Roxane a fait son premier bisou. C'est un truc de fou, hein. Ouh là, ouh là. Ouh là. Roxane, Jackson, on se calme. On va demander d'être son petite amie parce que, bon, Roxane, elle n'embrasse pas les gens pour rien quand même, hein. Elle veut du sérieux, Roxane. Ah, ça y est, il veut bien. Bon, écoutez, on va l'embrasser comme ceci et on va quand même aller faire nos devoirs parce que, bon, il faut quand même faire nos devoirs, hein. Ah, ok, il ne veut pas faire ce devoir. Bon, bah, écoutez, on va le laisser, on va quand même faire nos devoirs. Et ensuite, je pense qu'on ira l'enlacer, l'embrasser et on partira de chez lui. On va manger un repas rapide chez lui et on va prendre, par exemple, sandwich, jambon. Comme ça, au moins, elle aura mangé quand elle rentrera de chez elle, je pense. Ça pourrait être pas mal. Mais finalement, elle a pris des aides amables. Bon, bah, c'est pareil. Ils sont trop choux, j'adore. Ah, mais dans le prochain épisode, il faudra le présenter aux parents. Ça, ça va encore être toute une histoire. On fera un repas et tout. Ça va être drôle. Bon, bah, écoutez, on va rentrer. Qu'est-ce qu'ils font ? Non. Mais non, mais... Oh là là. Je vous ai jamais demandé de faire ça, en fait. Vous... Ok. Bon, bah, écoutez, les parents vont être très contents. Mais en vrai, je suis choquée. Pourquoi ils sont allés faire ça tout seuls ? Non, mais Roxane, quand même, hein. Bon, bah, lui, il va se coucher. Écoutez, non, on va rentrer. Mais non, mais il dort pas ici. Ah, il veut dormir ici ? Bon, bah, écoutez, on va à la fois dormir ici, ma foi. Les parents, ils vont pas être contents, je pense. Ils ont déjà une vie de couple. Tu sais, ils doivent avoir 16 ans. Mais bon, tout va bien. Parce que le lendemain, il y a le lycée. Genre, ils vont partir au lycée tous les deux. Est-ce que tu es sincère avec Roxane, toi ? Ouh là ! Déjà, t'as une tête bizarre, déjà. Déjà, ça, c'est bizarre. Ah, il est en train de préparer, peut-être, le petit déj pour Roxane. Regardez-le, là-bas. Hum, peut-être, peut-être. Ah, il fait un gâteau, je crois. Mais trop bien. Je pense qu'elle va commencer à bâcler son travail, malheureusement, parce qu'elle a vraiment pas le temps de le faire soigneusement. Ah, mais ouais, il a fait un gâteau. Bon, il a une tronche, le gâteau, je te dis pas. Mais c'est pas mal. Bon, écoutez, elle va commencer à bâcler son travail, parce que là, c'est normalement une bonne élève, mais là, bon, il s'est passé des petites choses qui font qu'elle a pas eu le temps. Elle va essayer de faire ça vite. Je vous rappelle qu'elle commence à 8h. Ça va être assez chaud, je pense. Si tu commences à lui parler, Jackson, on va pas y arriver. Jackson, en fait, ça a l'air un peu d'être un cancre en mode il fait pas ses devoirs, il fait pas ses projets scolaires, il l'aide pas. Donc, à mon avis, je sais pas si Knox et Piper vont voir ça d'un très bon oeil, vous voyez. Ah, elle aura jamais fini. Elle aura jamais fini. Bon, écoutez, elle aura jamais fini. Ah oui, là, Piper, elle est tendue, on imagine, parce que sa fille, elle a découché, on sait pas où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle a dormi. Du coup, il faudra un petit peu l'engueuler quand elle rentrera de l'école, parce que c'est normal, quoi. On va encore apprendre à Dylan à aller sur le pot, parce que, écoutez, on a que ça à faire. Allez, on va lui apprendre ça, il faut vraiment qu'il apprenne. Oh, il y a Evie qui nous envoie un message. J'ai entendu dire que tu fréquentais Jackson. Félicitations pour ton nouveau petit ami. Merci, Evie, merci. On va dire qu'aujourd'hui, Roxette, elle va faire le minimum, parce qu'elle est un peu dans un autre monde avec Jackson, etc. On va dire que, voilà, elle commence un petit peu à perdre en note, etc. Non, mais même le chat, il assiste au fait que Dylan aille sur le pot. C'est merveilleux. Ah, mais il a fait pipi par terre, ce gosse, mais c'est pas possible. Oh non, il a pissé par terre. Oh my god. On va peut-être aller faire la lessive. Ce serait peut-être pas mal, vu qu'il y en a pas mal dans le linge. Ah, elle préfère jouer avec Dylan. Bon, t'as raison, c'est plus cute. Let's go pour la lessive, Piper. Je sais que c'est chiant. Elle est très en couleur. Et quand Roxane, elle va rentrer et qu'elle va se faire engueuler par sa mère, ça va chier des bullcarrés. Moi, je vous le dis. Pourquoi ce gosse, il est allé dormir ? Mais non, mais il ne va pas dormir. Tu vas être insupportable après. Ok, Roxane, elle est rentrée. Euh, ouïe, aïe, 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 aïe. Oh, il y a Jackson, en plus, qui lui propose de venir. Écoutez, on va y aller. Piper en PLS. Écoutez, on va dire à Jackson, on va se plaindre de nos parents, on va lui dire que voilà, ils sont chiants, et tout, et tout. Voilà, on va un petit peu dire ça, on va l'enlacer, et on va l'embrasser, évidemment. On va faire le petit drama, parce que je suis quand même sadique, on va faire venir Piper. Ici. Parce qu'elle en avait marre de ne pas savoir où aller sa fille. Oh, 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 regardez ! Non mais, oh, Roxane ! Non mais, elle la provoque, c'est un truc de fou. C'est trop drôle ! Elle l'aime pas du tout Jackson, c'est vraiment une catastrophe. Roxane, elle allait se réfugier, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mange du gâteau. Non mais, rien ne va. Et écoutez, on va aller disputer Roxane, parce que, bah, c'est pas bien. Et on va se disputer à propos d'autre chose, on va lui passer un savon. Voilà. Parce qu'elle aime pas du tout ce garçon, et qu'elle a découché pour aller chez lui, et que ça lui plaît pas du tout. Et voilà, c'est Piper, quoi. Oh, oh ! Moi, je me cacherais la place de Roxane. Oh là là, oh là là ! Bah, lui, il rigole, avec ton gâteau pourri, là. Prétendre être un génie criminel, on va dire ça à Jackson, pour qu'il ait peur. Grosse bagarre. Il y a Roxane derrière qui chante, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas si un adulte peut se bagarrer avec un ado, mais ce serait assez drôle quand même. Jackson et Piper se détestent désormais. Déclarés comme ennemis. Oh oui, j'adore. Jackson et Piper sont... Oh ! Ils sont ennemis, ça y est ! Oh ! C'est énorme ! Mais je crois qu'ils peuvent pas se battre. Je crois qu'elle peut pas se battre contre un adolescent, mais c'est énorme. J'adore. Ok, bon, maintenant qu'ils sont ennemis, je pense qu'il y a une bonne ambiance dans cette famille. Bon, bah écoutez, c'est sur cette belle image qu'on va se laisser. Ça va être une catastrophe le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on essaiera quand même d'arranger les choses. On va voir si on peut arranger les choses entre Piper et Jackson. Je vous rappelle que c'est le petit ami de Roxane, donc bon, il faudrait quand même essayer. Mais on verra si on y arrive. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça fait plaisir. En tout cas, je vous fais des énormes bisous et à la prochaine. Ciao !